Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, comme c'est la première fois que je prends la parole devant vous cette année, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 avec de belles conférences notamment organisées par le musée en collaboration avec Arkelona et les archives départementales donc c'est les trois partenaires à qui vous devez ce cycle de conférences, les conférences du jeudi. Je suis Franck Rimbaud, je suis membre d'Arkelona et c'est un peu moi qui m'occupe de la partie caractère archéologique et on avait invité Laurent Nespoulouse dans le cadre du festival qui a eu lieu en mars 2022 la thématique en était les grands monuments de la préhistoire à l'antiquité et monsieur Nespoulouse je crois qu'a été victime de la même chose que moi, à savoir du Covid donc moi j'étais privé de la moitié du festival mais vous c'était vos enfants je crois donc écoutez, on a décidé que puisque la chose était reportée autant inviter monsieur Nespoulouse dans le cadre du cycle de conférences et puis ça lui donnait la possibilité de parler plus longtemps puisque les conférences sur le festival sont assez ramassées et donc là ce soir on a le plaisir d'accueillir monsieur Nespoulouse qui est chercheur à l'INALCO pour certains ça ne vous dit peut-être rien mais c'est les anciennes Langueso donc à Paris Langueso oui effectivement les dominations ont officiellement changé mais en fait les habitudes restent et donc on est très content de l'entendre si vous voulez un peu plus de oui enfin si vous avez l'envie de poursuivre la découverte de ce que monsieur Nespoulouse réalise comme recherche vous pouvez vous rendre sur le site du salon noir sur France Culture soit en passant par le site de l'INRAP soit en allant directement sur le site de France Culture et vous aurez l'occasion de l'écouter parce qu'il a il a intervenu déjà à différentes reprises sur le sujet je crois que vous avez entendu sur Jaumont la période Jaumont il y a déjà quelques années si ça marche oui normalement je suis un peu un peu abonné à Jaumont à Salon Noir je ne fais pas que ça mais effectivement les fois où je suis allé y parler c'était c'était toujours autour des expositions qui se tenaient à Paris tous les 20 ans et puis il vient de sortir en collaboration avec un autre chercheur dont je n'ai plus le nom en tête c'est une brochette de chercheur mais oui vous êtes directeur enfin de publication et deux énormes ouvrages sur le mégalithisme dans le monde et donc si le sujet vous intéresse si vous voulez aller un peu au-delà de vos connaissances de la haute borne un clin d'oeil à la présidente d'Arcalona si vous voulez vraiment avoir une idée très précise de ce qu'est le mégalithisme dans l'histoire de l'humanité c'est la référence en français sur le sujet et il n'y a probablement pas grand chose d'équivalent dans la biographie avec ce spectre là c'est vrai que oui puis c'est pas demain la veille à mon avis qu'on va recommencer parce que c'est un gros c'était un gros travail très bien donc merci pour votre présence on est peu nombreux ce soir mais il y a les meilleurs j'en suis sûr et je vous souhaite une excellente conférence avant que d'entendre monsieur Nespelous on va je vais donner le micro à Clément Michon directeur du musée qui va peut-être annoncer les conférences à venir bonsoir à tous et merci pour votre présence alors oui je vais prendre la parole juste pour vous donner quelques points d'actualité sur le cycle mais également pour le musée à savoir que dès demain vous pourrez retrouver une nouvelle exposition d'archéologie au musée puisque nous avons le plaisir d'accueillir une exposition qui a été montée par la classe archéologie du collège Louis Sortis qui s'intitule la trace en archéologie et son souvenir donc il présente notamment un travail qu'ont mené les élèves dans plusieurs disciplines sur le thème de la trace son évolution avec le temps et comment est-ce qu'on en garde la mémoire donc on pourrait découvrir dès demain au musée la prochaine conférence sera une conférence proposée par les archives départementales donc qui s'interrogera qui portera sur le patrimoine sidérurgico-hydraulique donc du Jura jusqu'au Flandre à l'époque moderne qui sera donnée par Paul Delsal donc ça va arriver assez rapidement puisque ça sera le 9 février donc dans ce même lieu au même horaire et donc on verra notamment le conférencier présentera toutes les industries qui utilisent l'eau comme énergie principale donc du Jura avec les salines notamment les salines de Salin jusqu'au Flandre avec les industries les industries textiles et donc en s'intéressant tout particulièrement à celles qui se trouvent sur le cours de la Marne voilà et juste pour vous rappeler aussi que l'exposition sur l'eau des archives départementales est ouverte et donc depuis décembre donc n'hésitez pas à aller la voir c'est une très belle très belle exposition je souhaite une très belle conférence merci donc rebonsoir c'est donc vous avez compris c'est un peu une revanche normalement j'aurais dû être là il y a presque un peu moins d'un an un peu plus oui un an ça n'a pas pu être fait donc c'est la revanche et il ne fallait pas me dire que j'avais plus de temps que l'année dernière parce que je suis très bavard j'espère qu'à la fin de mon propos ou même pendant mon propos ce n'est pas un problème il y aura des questions sorte à ce qu'on puisse un peu échanger surtout que ce que je raconte a priori vous êtes assez peu susceptibles de l'avoir entendu ailleurs puisqu'on n'est pas nombreux à travailler sur ce type de thématiques sur des terrains aussi on va dire ce n'est pas que ce soit bizarre mais en tout cas particulier vu de ce bout là de l'Eurasie donc le Japon avant le Japon pour la simple et bonne raison que souvent quand il y a des expositions dans le contexte plus parisien organisées par les services culturels des ambassades et c'est leur boulot donc il ne faut pas critiquer trop ce point là mais on a tendance à vous présenter la préhistoire en général un peu dans un grand continuum chronologique où on parlera du Japon des origines à nos jours par exemple or effectivement les périodes dont je vais vous parler aujourd'hui en particulier la période de Jomont je vous expliquerai dans un instant ce que c'est que ce contexte archéologique on est des milliers d'années avant qu'il n'existe un état qui s'appelle Japon tout simplement donc c'est pour ça que c'est le Japon avant le Japon de la même manière qu'en France ça vous viendrait sans doute à l'esprit de personne d'imaginer que Lascaux c'est la France ou que les mérovingiens c'est les français vous voyez ce que je veux dire on est vraiment dans une perspective d'essayer de comprendre les sociétés dans leur contexte chronoculturel respectif deuxième chose peut-être un petit peu particulière c'est d'aborder la question du mégalithisme pour l'archipel japonais le Japon n'est pas une région de la planète qui s'impose naturellement dans les esprits comme recelant des trésors de mégalithes c'est dommage c'est le cas et c'est vrai que quand on pense à du mégalithisme dans un sens on va dire relativement mal défini on va penser à l'âge du bronze en Europe on va penser aux néolithiques en Europe on va éventuellement penser aux monolithes qu'on peut avoir à l'île de Pâques il y a comme ça des petites choses comme ça qui fleurissent dans les esprits en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater en discutant avec les étudiants en première et en deuxième année qui ne sont pas encore formés généralement quand on en parle de mégalithes et de mégalithisme ils pensent à Obélix et aux moailles de l'île de Pâques je ne sais pas pourquoi enfin Obélix j'ai une idée mais les moailles de l'île de Pâques je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc on détricote il se trouve qu'il y a des expressions mégalithiques au Japon je vais vous les présenter toutes les trois mais passer un temps on va dire plus long sur la plus ancienne qui en plus s'insère dans un cadre chronoculturel qui est un petit peu particulier alors comme vous le savez en Europe on aime bien les mégalithes il y a des dolmens dans la plupart des régions on va dire de la moitié ouest de la France j'ai appris qu'il y avait un menhir pas très loin d'ici donc le mégalithisme c'est quand même quelque chose qui intéresse les Européens depuis très longtemps ça remonte même aux origines de l'anticharisme on a des relevés donc c'est un intérêt qui est ancien dit comme ça on a l'impression que c'est un truc particulièrement européen une lubie particulièrement ouest européenne c'est pas faux mais il se trouve que quand on est en contact avec des chercheurs d'autres horizons d'autres continents ça les intéresse eux aussi en tout cas quand on les amène sur les sites ils sont tout contents ils sont ravis de comparer avec ce qui ressemble le plus à ce qu'il y a là chez eux le problème que ça pose toutefois c'est que dans les contextes extra-européens d'une manière générale le mégalithisme c'est pas un sujet à proprement parler c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était sans doute une lubie un petit peu européenne c'est à dire que se poser la question de est-ce qu'il y a des mégalithes on va les dater les considérer si vous voulez comme une catégorie d'objets à étudier à proprement parler c'est quelque chose qui est assez européen et c'est ce qui fait que quand vous allez aller dans d'autres pays qui sont moins qui sont pas sous influence on va dire des cadres de pensée de l'archéologie occidentale quand bien même nous européens en se promenant en voie des mégalithes les collègues localement ne vont pas étiqueter ces mégalithes comme étant des mégalithes ils les associent à d'autres contextes chronoculturels ce qui veut dire que vous pouvez vous promener au Japon voir des monuments qui sont fort anciens vous vous dites ah tiens ça c'est un dolmen puis vous vous en ouvrez aux collègues japonais il est tout étonné que vous considériez que ça puisse être un dolmen pour tout un tas de raisons qui sont que quand vous êtes en dehors de l'Europe généralement un mégalithes c'est quelque chose qui est lié à des sociétés extrêmement structurées avec une très forte verticalité généralement les premières sociétés agricoles on est dans des sociétés agraires avec une très forte hiérarchie sociale une très forte verticalité une très forte dénivelé sociale on est dans un contexte éventuellement là aussi de funéraires élitaires de l'âge du bronze toujours européen en fonction des pays et donc il est évident que pour un archéologue japonais ces spécificités du mégalithisme en Europe font qu'il n'y a pas de mégalithisme ailleurs puisque c'est associé aux cultures de l'âge du bronze ouest européen ça monte jusqu'au nord de l'Europe ou au néolithique et donc du coup la conclusion c'est il n'y a pas de mégalithes au Japon par exemple sauf que quand vous vous promenez au Japon de toute évidence il y a des mégalithes donc on ne va pas les appeler des mégalithes mais ce sont des mégalithes et donc il y a tout un travail si vous voulez d'enquête de terrain à faire et accorder puisque quand on travaille au Japon on travaille avec les collègues japonais ce n'est pas un terrain on va dire qu'on s'approprie en arrivant là de but en blanc et donc il y a tout un travail si vous voulez sémantique à faire à s'accorder pour bien savoir qu'est-ce qu'on va entendre par mégalithes et c'est un problème en fait la définition même de ce qu'est un mégalith ou de ce qu'est le mégalithisme n'est pas quelque chose de simple donc là vous voyez vous avez un tumulus avec une grosse chambre funéraire en gros bloc le plus gros bloc qui pèse 120 tonnes on se rapproche un petit peu bon ça ressemble à un dolmen c'est un dolmen mécaniquement structurellement parlant c'est un dolmen donc ça pose évidemment la question de qu'est-ce qu'un mégalith et éventuellement qu'est-ce que le mégalithisme et je remercie tout à l'heure qu'il ait été fait mention de cet ouvrage qu'on a publié avec des collègues à la fin de l'été de l'été dernier je ferai en sorte que la médiathèque en est un exemplaire je ne l'ai pas amené parce que ça pèse 8 kilos et que dans le train c'est lourd mais il sera il sera consultable c'est un gros travail en fait qui fait justement ce que j'ai indiqué à savoir réfléchir sur le sens des mots qu'on va utiliser pour désigner ce type de structure réfléchir évidemment au contexte culturel dans lesquels existe ce type de monument et enfin qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce que ça nous dit des sociétés qui les produisent un petit élément parce que je ne vais pas passer la soirée à vous parler de qu'est-ce qu'un mégalith quand même un petit élément simplement c'est vrai que mégalith contrairement à ce que laisse entendre le terme gros caillou en gros si on va par là on n'en est plus à cette utilisation littérale du terme ça renvoie un monument certes qui peut être plus ou moins grand ce n'est pas obligé d'être quelque chose absolument gigantesque mais c'est un monument qui fait appel à des blocs de pierres brutes donc ce n'est pas de la pierre taillée appareillée que vous construisez que vous assemblez enceinte donc là vous avez par exemple ce cairn s'il y a parmi vous des gens qui sont déjà allés en Bretagne vous êtes peut être allés visiter ce cairn de Barnenez qui fait partie des plus vieux monuments mégalithiques de la planète ce cairn vous pouvez le constater alors j'espère que vous voyez bien parce que moi mon image elle est très nette mais là je trouve que ce n'est pas tout à fait net c'est en fait c'est des blocs relativement modestes de pierres granitiques qui sont empilés les uns sur les autres ça fait un gros tumulus si vous voulez et à l'intérieur de ce tumulus sont pratiqués des chambres funéraires les plus vieilles chambres funéraires ne font pas emploi de blocs mégalithiques au sens strict après dans la vie du tumulus du cairn on a rajouté des chambres qui elles faisaient appel à des gros blocs bruts de pierres donc mégalithisme il faut vraiment le comprendre dans une exception assez large où c'est un emploi monumental de blocs de pierres brutes et les blocs pris séparément ne sont pas obligatoirement des blocs absolument gigantesques avec cette définition là dans le contexte européen vous restez cantonné globalement dans le contexte néolithique et le contexte alors ça c'est plus septentrional ou par exemple en Grande-Bretagne le contexte du début de l'âge du bronze dans le cadre de l'archipel c'est tout de suite beaucoup plus compliqué vous avez avec cette définition on va dire facile que je viens de vous donner vous avez en gros vraiment j'y vais à la truelle trois types de sociétés très différentes qui vont produire ces monuments vous avez et c'est sans doute ce qui est le plus inattendu quand on est européen habitué au terrain européen vous avez des sociétés de chasseurs-cueilleurs le mégalithisme en Europe c'est ce que je vous disais tantôt on l'associe plutôt à des sociétés agraires très stratifiées socialement avec des chefs en anthropologie on peut même parler dans le cas de la situation à Carnac de semi-état en tout cas il y a des anthropologues qui s'y sont tentés qui s'y sont essayés dans le cas de l'archipel le premier mégalithisme de l'archipel s'insère dans un continuum archéologique qu'on appelle la période Jaumont qui est une très très longue période on peut même se demander si plus de 10 000 ans c'est encore une période il y a évidemment des moments à l'intérieur de cette période ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs sur lesquelles je reviendrai dans le second type de société auxquelles on a affaire ce sont les premières sociétés agraires donc là on rejoint un petit peu les rails qui nous sont plus familiers et qui nous mènent aux sociétés néolithiques d'Europe de l'Ouest on a les toutes premières sociétés agraires du nord de l'île de Kyushu l'île de Kyushu c'est l'île que vous avez juste en face de la péninsule de Corée c'est la première c'est l'île la plus occidentale de l'archipel japonais et au moment où se met en place la résiculture dans la moitié nord de cette île en même temps que se met en place cette résiculture vous avez un mégalithisme qui se met en place mais à la différence du premier mégalithisme que vous avez en Europe occidentale c'est pas un mégalithisme qui crie à une culture ostentatoire des chefs si vous voulez alors que ce que je vous ai montré tout à l'heure par exemple de Barnenez c'est vrai aussi quand vous êtes dans le Morbihan vous avez beaucoup de ces grands tumulis qui contiennent des quantités astronomiques de ce qu'on appelle des biens de prestige c'est à dire des biens avec une très très forte valeur ajoutée qui ne servent à rien au sens strict mais par exemple des haches en pierre polie dont la matière provient par exemple des Alpes donc on peut venir ça jusqu'en Bretagne pour les placer ensuite dans les tombes et en grande quantité donc on a si vous voulez un phénomène élitaire dans ces premiers grands dolmens tumulis de l'Europe occidentale au néolithique le mégalithisme qui s'en met en place au début à la naissance de ces sociétés risicoles au Japon est un mégalithisme relativement discret je vous montrerai ensuite des photos et à l'intérieur de ces tombes on ne trouve pas on va dire une culture matérielle funéraire qui soit exubérante donc le premier mégalithisme est plutôt discret alors que le premier mégalithisme en Europe il est plutôt au contraire très tapageur si vous voulez et enfin on a un dernier contexte on a l'impression du coup que tout est à l'envers mais on a un dernier contexte où là on a le mégalithisme qui correspond au dolmen de la photo que je vous ai présenté tout à l'heure où on a des chambres funéraires gigantesques je mesure 1m92 vous tenez deux personnes comme moi debout dans la chambre funéraire par exemple ce qui veut dire que vous êtes avec des chambres funéraires qui sont gigantesques pour un monsieur qui mesure 1m55 ou une madame puisqu'en fait on ne sait pas le problème du Japon c'est que comme les sols sont très acides on ne retrouve quasiment pas quasiment jamais les dépouilles humaines et donc on a beaucoup de mal justement à savoir si c'était une tombe de femmes ou une tombe d'hommes mais dans tous les cas on a affaire à des tombes princières compte tenu de la débauche d'énergie qu'il faut pour réaliser ces grandes sépultures les tumulus de ces sépultures par ailleurs au Japon peuvent faire jusqu'à 400 mètres de long c'est parmi les plus grandes tombes jamais construites si vous voulez en taille je parle simplement de la taille je ne parle pas de la complexité des matériaux à mobiliser donc vous voyez ça fait trois contextes très 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 différents qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres parce qu'entre chacun de ces mégalithismes vous avez des hiatus chronologiques donc on a vraiment à faire non pas à l'évolution d'un phénomène depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs vers les premiers paysans puis ensuite vers on va dire l'arrivée de l'état ou l'arrivée des premiers princes si vous voulez c'est pas on va dire quelque chose de progressif on a affaire à trois types de sociétés qui sont tout à fait différentes et en cela le Japon est effectivement un terrain d'études qui est assez intéressant puisque c'est stimulant d'avoir trois types de sociétés qui sont tout à fait différentes qui n'ont rien en commun mais qui produisent quand même du mégalithisme donc pour réfléchir à ce qu'est ce type de monument c'est un terrain qui est très qui est très stimulant je m'empresse de dire que l'Asie orientale d'une manière générale est un terrain stimulant puisqu'on a d'une façon générale là encore une très grande diversité de sociétés dans cette on va dire dans les confins de l'Asie de l'Eurasie orientale de la Sibérie jusqu'à l'Asie du Nord-Est du Sud-Est pardon vous avez des sociétés très 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 diverses là où c'est vrai que de l'autre côté notre côté de l'Eurasie on a là aussi je simplifie mais on a des sociétés qui sont culturellement économiquement plus homogènes sur leur fondement si vous voulez sur leur base donc c'est un en tout cas moi c'est la raison pour laquelle je travaille sur ça c'est que je trouve ça stimulant et intéressant alors à quoi ressemble ce mégalithisme ce monumentalisme des sociétés de chasseurs-cueilleurs de l'archipel son expression la plus on va dire photogénique c'est ce que vous avez là c'est à dire ce sont des cercles de pierre c'est des petits cercles de pierre c'est des milliers et des milliers de pierres qui sont amenées là pour et au niveau du sol si vous voulez ça forme comme des espèces de cadrans si vous voulez de manière un petit peu exceptionnelle vous pouvez avoir sous les pierres dressées sous les petites pierres dressées au milieu de ces cercles vous pouvez trouver parfois des sépultures mais vous vous souvenez ce que je vous ai dit il y a un instant le gros problème que l'on a au Japon c'est que les sols sont d'une telle acidité qu'en fait une sépulture faite directement dans le sol vous allez avoir de grandes difficultés à la repérer sauf s'il y a eu un mobilier funéraire un particulier de déposer avec le défunt ce qui n'est pas toujours le cas ces sociétés de chasseurs donc c'est particulier d'avoir une expression mégalithique chez les sociétés de chasseurs-cueilleurs il n'y en a pas tant que ça quand même sur la planète et pour comprendre pourquoi on arrive à ce type d'expression c'est là où on dévie mais c'est un petit peu le prétexte du mégalithisme ça permet de parler de l'histoire de ces sociétés on en est obligé à réfléchir sur ce que sont ces sociétés de chasseurs-cueilleurs et je pense que quand on est habitué les chasseurs-cueilleurs dont il est question c'est les chasseurs-cueilleurs de notre époque géologique c'est à dire l'Holocène l'Holocène vous savez c'est cette période qui commence après la dernière grande glaciation donc il y a 10 000 ans vous pouvez vous dire on démarre notre propre époque écologique et puis il y a pendant 4-5 000 ans ça dépend des régions une augmentation constante des températures et puis on atteint un pic les paléoclimatologues parlent de d'optimum climatique de l'Holocène c'est le terme qui est utilisé vers moins 4 000 en gros on a un climat global et dans le cas de l'archipel ce climat global il est supérieur de 2 à 3 degrés haute température que nous connaissons alors pas pour longtemps mais encore maintenant et ce contexte des 10 000 premières années de l'Holocène dans le cadre de l'archipel c'est un contexte où va se développer des sociétés de chasseurs-cueilleurs assez particulières qui sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs comme le sont certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs après le paléolithique en Europe donc ça ressemble à du mésolithique vous voyez si le terme vous dit quelque chose ça reste des chasseurs-cueilleurs mais c'est des chasseurs-cueilleurs dans la forêt tempérée si vous voulez sauf que dans le cas de l'archipel les conditions climatiques sont vraiment exceptionnelles on a avec une augmentation de la température ça veut dire qu'en fait il y a plus d'humidité aussi donc il y a plus de pluviométrie plus de chaleur et donc en fait par rapport à de nos jours on a une plus grande diversité de niches écologiques qui caractérisent l'archipel et à l'intérieur de ces niches écologiques du coup vous allez avoir toute une variété d'essence d'arbres des variétés une grande variété d'arbres portant des glands donc des chênes on le dit plus facilement plus simplement mais il n'y a pas que des chênes qui portent les glands en fait on a des arbres qui portent des marrons des arbres qui portent des châtaignes on a des tubercules on a vraiment une très très grande richesse si vous voulez du milieu qui se met en place qui n'a pas d'équivalent dans le monde eurasiatique occidental alors la forêt tempérée occidentale est beaucoup plus riche que l'environnement de la fin de la dernière glaciation en Europe occidentale mais disons que dans le contexte particulier de l'archipel de l'Asie du nord-est et de l'archipel japonais en particulier les conditions climatiques sont particulièrement favorables pour une forêt qui va être riche en ressources naturelles sauvages on ne parle pas encore de domestication de quoi que ce soit et dans ce contexte de société de chasseurs-cueilleurs on va voir apparaître la poterie si vous vous souvenez de ce qu'on vous a raconté à l'école en général enfin en tout cas moi c'est ce qu'on me racontait quand j'étais enfant à l'école on vous raconte que la poterie c'est quelque chose qui vient avec les sociétés néolithiques c'est à dire les premières sociétés pardon agraires en gros des sociétés qui cultivent leur subsistance qui élèvent des animaux la poterie servant notamment beaucoup à stocker les récoltes puisque évidemment quand on récolte c'est bien on peut manger mais il faut aussi stocker les semences pour l'année suivante donc la problématique du stockage n'est pas un gadget c'est vraiment quelque chose qui est absolument central c'est pour ça qu'on retrouve des traces de silos des traces de greniers dès qu'on a des sites un petit peu groupés un petit peu complexes dans le cas de la période Jaumont on n'a pas la moindre trace de domestication ou de culture de plantes végétales ni d'élevage d'animaux donc on est dans un contexte où la poterie fait son apparition est inventée alors c'est pas qu'au Japon c'est aussi le cas dans les parties plus méridionales de la Sibérie vers la mer du Japon c'est aussi le cas dans des régions plus septentrionales de la péninsule de Corée donc des régions si vous voulez dont le climat est un petit peu le même dans ce contexte là on va voir apparaître la poterie dans le cas du Japon les plus veilles poteries datent de moins de 13 000 donc c'est effectivement très ancien c'est parmi les poteries les plus anciennes de notre espèce et dans le cas de la Sibérie on doit pouvoir remonter à moins 15 000 alors c'est toujours à prendre des pincettes dans le cas du Japon on est à peu près sûr parce qu'il y a de grosses quantités de prélèvements donc on peut vérifier si vous voulez régulièrement que les datations le calage stratigraphique des sites archéologiques est bien le bon dans le cas russe ça marche à peu près et dans le cas chinois on a un peu plus dans les régions plus au sud on aurait des premières poteries entre moins 18 000 et moins 16 000 alors moi ça me paraît très vieux mais bon ce sont les résultats qui sont sortis mais c'est toujours dans des contextes climatiques où on a une forêt tempérée, chaude et humide qui se développe alors à quoi sert cette poterie ? la question elle tient à ça en fait la poterie Jomont quand on vous en parle en général c'est pour vous présenter des jolis pots chaque 20 ans il y en a eu que deux on verra dans 20 ans si on a eu une nouvelle mais c'est vrai qu'assez régulièrement on a comme ça des expositions qui tournent autour de la période de Jomont et dans ces expositions on a coeur à vous présenter des poteries qui sont des réalisations qui sont tout à fait spectaculaires avec des décors plastiques assez extraordinaires et donc c'est vrai que c'est une manière de lier dans la muséographie un type de poterie à quelque chose qui a une valeur artistique de nos jours dans nos yeux et c'est tout à fait vrai que la poterie Jomont est également caractérisée par un niveau de technicité si vous voulez de ces potiers qu'on n'imagine pas en général pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs en tout cas dans le contexte ouest-européen mais c'est un petit peu quand même un traquenard cette façon de vous vendre la poterie Jomont parce que si on vous la présente comme ça on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on se met à faire de la poterie dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs de la fin de la dernière glaciation et du tout début de l'Holocène quand on fait vraiment le bilan de ce qu'est la poterie Jomont c'est plutôt des choses comme ça vous voyez que tout de suite c'est beaucoup moins décoré et 90% de la production en poterie du Jomont ce sont des pots comme ça c'est à dire des pots qui servent à stocker des liquides ou des pots qui servent à cuire l'essentiel en fait de la poterie Jomont c'est ça et ce qu'on a fini par comprendre en étudiant également tout l'outillage lithique de la période de Jomont c'est que cette poterie fait son apparition dans un contexte où comme je vous le disais tout à l'heure il y a plein de glands il y a plein de marrons et les glands et les marrons alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est délicieux mais ça se mange en fait et c'est plein de bonnes choses pour vous si si le problème des glands alors il existe des glands doux que vous pouvez consommer assez facilement mais le problème des glands en général dans le cas de l'archipel c'est qu'il y a aussi beaucoup de chaînes qui portent des glands amers c'est à dire qui ont un tannin tellement fort que ça vous provoque des urticaires des allergies dans la bouche j'en parle d'autant plus librement que j'ai essayé et que je ne pouvais plus parler pendant deux jours ça fait gonfler les muqueuses vous voyez mais c'est vrai que théoriquement on se dit si jamais on trouve un procédé qui rend comestible ces ressources qui ne sont pas comestibles en fait d'emblée et bien en fait les sociétés seraient capables d'avoir une manne une quasi illimité d'aliments forestiers et c'est là que la poterie entre en jeu la poterie en fait elle permet une chose que ne permettait pas d'autres moyens de cuisson préexistants ça permet d'abord de tremper longtemps bon ça on pourrait tremper autrement mais surtout ça permet des cuissons très très longues et lentes et ce qu'on sait c'est que par exemple ces glands si vous les trempez et que vous les cuisez à 50-60 degrés pendant des heures ils perdent leur tannin une fois qu'ils ont perdu leur tannin vous pouvez les consommer et vous avez des apports alimentaires qui sont tout à fait comparables à ce que vous auriez si vous mangez des céréales en fait et tout ce que vous avez là en fait c'est la chaîne de transformation qui sert à la transformation de ces ressources qui ne sont pas comestibles d'emblée donc là vous avez quelque chose ici vous avez une on l'a abîmé vous avez une meule dormante et puis là vous avez c'est l'équivalent d'un pilon ça c'est un outillage quand vous avez si il y a parmi vous des gens qui ont déjà fouillé sur des sites néolithiques ou qui est allé dans des musées la meule dormante et le pilon qui sert à concasser le blé ou les céréales pour faire de la farine vous en avez vu dans tous les musées de France et de Navarre bon là on n'est pas dans des sociétés qui cultivent mais qui ont pourtant besoin du même outillage pour optimiser encore plus cette économie de transformation des glands parce que les glands vous les faites tremper vous les faites cuire à 60 degrés pendant 4-5 heures c'est très bien mais c'est encore mieux si avant de faire ça vous les concassez ça optimise encore plus si vous voulez la transformation ça vous permet de vous débarrasser des tannins de manière encore plus efficace pourquoi est-ce que je vous parle de cette économie de transformation parce que c'est vrai que c'est une économie de transformation alimentaire qui normalement on s'attend à trouver en amont la production des éléments qu'on va transformer or là il ne s'agit pas de production il s'agit de prédation sur le milieu c'est une prédation très organisée directement sur le milieu en plus des glands il y a les marrons les marrons c'est peut-être pas évident comme ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que les marrons il suffit de les faire griller pour les manger au Japon cette variété de marrons n'existe pas la variété de marrons qui est endogène à l'archipel japonais et à l'Asie du nord-est en général c'est une variété cousine de ce qu'on appelle le marron d'Inde en France qui n'est pas mangeable justement sauf si comme pour le gland vous le faites tremper puis vous le faites cuire à feu doux pendant longtemps et là vous pouvez à nouveau le consommer et il y a tout un tas de recettes comme ça entre guillemets qui permettent de transformer ces ressources en aliments même conservables ça aussi c'est un élément important de pouvoir conserver tout ce qu'on a récolté pour pouvoir le manger de manière différée dans le temps donc ça c'est un premier élément de la richesse de l'archipel deuxième élément de la richesse de l'archipel c'est qui dit réchauffement climatique dit transgression marine alors la transgression marine ça ne veut pas dire que la mer est méchante ça veut dire que le niveau des océans des masses océaniques monte il se trouve qu'au dernier lors de l'optimum climatique de l'Holocène que j'évoquais tout à l'heure on se retrouve avec dans certaines régions de l'archipel où il y a des grandes baies on se retrouve avec des niveaux de mer qui sont 10, 20, 30 km davantage à l'intérieur des terres que maintenant ce qui veut dire que vous vous retrouvez avec des zones de faible profondeur très 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 étendues à l'intérieur des baies dans lesquelles tout ce qui est bivalve enfin coquillage au sens large se trouve très bien et plus il va y avoir de coquillages plus vous allez pouvoir en manger et c'est ce que vont faire ces sociétés de chasseurs-cueilleurs qui donc ont une économie de prédation sur le milieu et les amas coquillées du Japon puisque c'est comme ça que ça s'appelle c'est à dire vous mangez des coquillages puis vous les jetez puis ça fait des monticules c'est des dépotoirs quoi si vous voulez les amas coquillées du Japon sont parmi les plus gros de la planète les plus épais sont parmi les plus anciens et sont parmi ceux qui sont utilisés le plus longtemps donc là vous avez une coupe stratigraphique c'est infernal à fouiller vous vous tranchez les doigts enfin c'est il faut vraiment être obligé c'est vraiment la punition quand j'étais à l'université quand on nous envoyait rendre service sur un amas coquillées c'était vraiment la punition mais ce sont des des vestiges archéologiques qui sont très 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 importants parce que vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'acidité des sols japonais qui dissolvent tout les amas coquillées eux tempèrent cette acidité donc tout ce qui va avoir été jeté dans les amas coquillées en même temps que les coquillages si vous voulez va se conserver et donc grâce à d'une part l'économie de transformation des ressources forestières et grâce d'autre part à la richesse des données qu'on va pouvoir récolter dans les poubelles alors dit comme ça ça fait pas très glamour mais il faut le dire comme c'est c'est quand même l'archéologie des poubelles grâce à ces deux choses là ce qu'on arrive à comprendre c'est qu'au moins vers moins 8000 donc 8000 avant notre ère déjà en 8000 avant notre ère les sociétés de chasseurs de l'archipel sont sédentaires elles sont sédentaires pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas besoin d'être nomades ou semi-nomades pour courir après leur subsistance parce que la forêt est richissime au point qu'une fois qu'on a mis en place l'économie de transformation on peut rester fixé à peu près fixé dans un espace et deuxièmement les amas coquillées quand on fait l'analyse des rejets qu'on trouve dedans et ça c'est une différence qui est assez intéressante avec des analyses qui ont pu être faites en Europe parce qu'on a aussi des amas coquillées en Europe pour le mésolithique c'est que les amas coquillées de l'archipel vers moins 9000 moins 8000 en fait ils sont actifs toute l'année alors un amas coquillée actif qu'est-ce que ça veut dire ? un amas coquillée actif c'est-à-dire que toute l'année quelle que soit la saison on va rejeter dedans des détritus là où normalement les amas coquillées on va dire avec lesquelles on est plus familier en Europe de l'Ouest ce sont des amas qui vont être actifs à des saisons particulières qui sont généralement les saisons où vous allez récupérer les coquilles et puis après le reste de l'année il ne s'y passe rien dans les amas coquillées au Japon on a évidemment les coquilles qui sont ramassées on a des variétés de printemps des variétés d'été des variétés d'hiver on a aussi bien conservé les arêtes de poisson alors ça c'est intéressant parce que c'est pareil on ne pêche pas le même poisson au même moment dans l'année et puis on a tout un tas de mammifères alors les mammifères c'est moins évident parce que les mammifères on peut les chasser toute l'année mais par contre on a plein de volatiles et on a notamment des volatiles migrateurs et en croisant si vous voulez toutes ces données on sait qu'on a des populations qui sont complètement fixées dans l'espace et qui donc approvisionnent enfin approvisionnent alimentent c'est bizarre aussi mais disons qu'ils rejettent en permanence toute l'année dans leur poubelle et grâce à ça avant même qu'on ait vraiment des villages ou quoi que ce soit on est capable de démontrer que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs sont sédentaires donc on a des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui fabriquent de la poterie qui sont sédentaires qui font donc tout à l'envers par rapport aux sociétés on va dire néolithiques auxquelles on est habitués chez nous puisqu'on nous dit que d'abord il faut l'agriculture puis il y aura la poterie la sédentarité le village vous voyez il y a une vision je ne dis pas que ça ne marche pas dans certains cas de figure mais disons que pour le contexte dont je suis en train de vous parler ce n'est pas dans cet ordre-là si vous voulez que les choses se sont passées il y a d'abord la richesse du milieu qui permet une fois qu'on a développé les techniques qui permettent d'en tirer profit ça permet de se stabiliser dans l'espace de devenir assez rapidement sédentaire et une fois qu'on est sédentaire on va se mettre à laisser des monuments mais ce n'est que quand on a réussi à comprendre tout ça qu'on se met à comprendre pourquoi ces sociétés peuvent produire des monuments ces sociétés qui sont mobiles en permanence par définition vont être assez peu productrices de monuments et il y a un élément encore supplémentaire que je n'aborde pas je n'ai pas de photos de toute façon ça ne donne pas des photos intéressantes mais un autre élément supplémentaire qui va encore rajouter à ce que je viens de vous dire sur la forêt et sur ces amacokillés c'est qu'en plus dans le contexte de cette période jaumont on a également tout un tas de dispositifs de stockage qu'on retrouve en fouille donc on a des silos donc on a des silos dans des sociétés qui ne produisent pas leur alimentation et dans ces silos qu'est-ce qu'on met ? on met des glands les glands amers vous savez qu'on ne peut pas manger tant qu'ils n'ont pas été retravaillés transformés ça devient un avantage qu'ils soient amers parce que les insectes ne les mangent pas non plus donc vous pouvez les ensiler et ça vous permet si vous voulez de les stocker et ça permet d'avoir de la visibilité dans vos ressources alimentaires pour passer par exemple l'hiver au Japon il fait très chaud et très humide mais en hiver il fait très froid il y a comme ça on va dire un peu un grand écart qui se fait et forcément à un moment ou à un autre on se dit c'est pas possible on va voir apparaître quand même des villages effectivement on voit apparaître des villages et ces villages en plus sont vraiment pour tout un tas de raisons très 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 intéressants alors là quand vous voyez une maison longue comme ça alors c'est un habitat la maquette est bien mais c'est vrai que j'ai pris la photo trop en haut donc on n'arrive pas à voir à quel point il y a un décaissement c'est un bâtiment qui est en fait semi-enterré on le devine enfin une fois que je vous l'ai dit je pense que vous êtes en mesure de le deviner mais c'est un bâtiment qui est semi-enterré donc ça demande pas si vous voulez une architecture extrêmement compliquée pour tenir la toiture puisqu'en fait la toiture va pouvoir venir porter également sur le sol si vous voulez c'est un avantage en hiver quand il fait froid c'est que ça protège bien contre le froid c'est un avantage en été quand il fait très chaud humide parce que ça protège bien contre le chaud aussi non mais ce qui est très intéressant dans ce type de bâtiment ce bâtiment que vous avez là c'est pas une maison c'est un espèce d'atelier collectif alors on n'en a pas retrouvé des quantités astronomiques des bâtiments gigantesques comme ça ça fait quand même 50 mètres de long ça commence à faire des bâtiments vous voyez les longues maisons du néolithique que vous avez y compris dans la région généralement les grandes c'est 30-40 mètres donc vous voyez on est un peu sur le même type d'étiage quand même c'est des très très gros bâtiments collectifs qui demandent beaucoup d'énergie mobilisée à construire quand même parce que les poteaux qui sont utilisés sont pas ridicules et ce qui est intéressant c'est que là dedans on a des traces de taille de la pierre on a des traces de retraitement de ces glands et de ces marrons dont je vous parlais tout à l'heure et on a même des traces d'ensilage à l'intérieur même du bâtiment donc on est si vous voulez dans un bâtiment qui sert à tout sauf à vivre dedans c'est les activités collectives qui s'y déroulent alors si on veut être franchement honnête ce type de bâtiment là concerne essentiellement le centre et le nord-est de l'archipel qui sont justement ces régions où le couvert forestier est particulièrement riche par exemple dans le grand ouest de l'archipel c'est-à-dire les régions actuelles où vous avez Kyoto Osaka et tout ça vous n'avez pas ce type de bâtiment parce que la forêt n'a pas ce niveau si vous voulez de richesse donc il y a quand même une corrélation il semble y avoir une corrélation assez directe entre ce qu'offre le milieu naturel la réponse adaptative des sociétés humaines et ce que ça permet de faire ensuite encore en amont en matière d'organisation collective sociale donc même à l'intérieur du Japon si vous voulez vous avez une mosaïque assez compliquée à côté parallèlement à ce type de bâtiment vous avez aussi tout un tas de maisons pour le coup c'est vraiment des maisons c'est exactement le même type de bâtiment sauf que c'est rond et que c'est tout petit et c'est assez intéressant sur le plan du fonctionnement interne de ces sociétés les archéologues au Japon interprètent ça comme des maisons de la famille nucléaire en gros vous avez le père la mère et quelques enfants mais c'est pas des maisons collectives à l'intérieur desquelles vous auriez je ne sais pas 15-20 personnes qui habitent comme ça existe dans le néolithique par ailleurs ou en Chine même où on a là des sociétés néolithiques avec des grandes maisons où tout le monde habite on a donc l'impression que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs gardent un module familial de fonctionnement qui ressemble à celui à l'image qu'on s'est toujours un peu fait des sociétés de chasseurs-cueilleurs à savoir que l'essentiel de l'année c'est des petits groupes parce que si on est trop nombreux quand on est nomade ou semi-nomade on va épuiser tout de suite les ressources sur lesquelles on exerce la prédation donc ça serait si vous voulez des espèces de survivance d'un mode de vie où on avait des unités comme ça plus fragmentées au sein de la société mais regroupées dans ces cas-là dans le cas de grands grands villages et ces grands villages sont quand même vraiment grands pour ce que c'est puisqu'on peut avoir jusqu'à 200 bâtiments fonctionnels en même temps donc ça fait quand même des populations de pas mal de monde tout ça donc ça fait jeu égal en matière on va dire de démographie avec ce qu'on sait des sociétés sédentaires néolithiques par chez nous si vous voulez sauf qu'on est toujours dans un modèle économique qui est fondé sur la prédation sur le milieu c'est ce qui vaut parfois à la période de Jomont dans les médias japonais une image un petit peu vous savez de société préhistorique société d'abondance où le milieu va bien il est riche il n'y a qu'à se baisser pour ramasser et se nourrir c'est pas ça du tout justement quand on voit le mode d'organisation de ces villages on voit bien que tout est optimisé que les gens en travaillent beaucoup pour arriver à ce type de fonctionnement et par ailleurs archéologiquement on a même été capable de repérer des traces juste à côté il était question de traces à l'exposition au musée on a même été capable de retrouver des traces de surpêche de surchasse de sur-récolte pendant ces périodes de faste climatique si vous voulez je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'au moment de l'optimum climatique de l'holocène il y avait 3 degrés de plus c'était mieux je ne suis pas en train de vous dire que du coup nous comme on va prendre 3 degrés de plus ça va être mieux c'est pas ça que je suis en train de vous dire on ne parle pas de la même densité démographique il n'y a pas de ville aux époques dont on est en train de parler il ne faut pas comparer que ce qui est comparable quand même donc je reviens à mes monuments ces monuments que vous voyez apparaître ces cercles de pierre que vous voyez apparaître dans le contexte du jaumont qui va bien c'est à dire ce jaumont des grands villages ce jaumont d'une économie de transformation alimentaire très 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 complexe et très poussée ces monuments ils se trouvent toujours à proximité justement de ces villages le gros problème qu'on a c'est que comme il ne s'agit pas de tombes ou qu'en tout cas on n'est pas capable de repérer toujours qu'il y a eu des sépultures en fait on est dans une incapacité totale de dire quelles fonctions pouvaient remplir ces monuments et quand je dis on est dans l'incapacité c'est à dire qu'il faut comprendre que sur ces sites qui ont été remarquablement fouillés ça a été fouillé comme une fouille paléolithique c'est à dire que c'est vraiment des grands décapages de surface où on descend très 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 lentement s'il y avait eu des choses à trouver on les aurait trouvées si vous voulez on ne trouve quasiment aucun reste archéologique donc on sait que collectivement les gens se sont organisés on a des on fait grandir ces espaces qui sont à proximité des villages on a retrouvé des traces de trous de poteaux en périphérie de ces cercles qui indiquent qu'il y avait des bâtiments vous vous souvenez de la première photo que je vous ai montrée mais on peut y retourner voilà ça c'est une reconstitution par contre les cercles ce n'est pas des reconstitutions là ils sont bien en place donc on a quand même retrouvé des trous de poteaux on en a déduit qu'il y avait des bâtiments alors ça c'est toujours le problème on retrouve les traces des trous de poteaux mais sur des périodes comme ça on n'a pas de traces de toiture par exemple donc ça pose toujours la question de oui est-ce qu'on a vraiment raison c'est toujours compliqué donc on sait que c'est quelque chose qui est entretenu qui fait l'objet d'un soin mais on n'est pas capable de dire ce que les populations pouvaient faire là-dessus donc de ce point de vue on est perdant par rapport au mégalithisme funéraire ou au moins on sait que c'est des tombes parce qu'on a une chambre funéraire on a des objets funéraires on a du mobilier on arrive à tirer des plans un peu sur la comète là ici on est vraiment dans une situation où on est face à des sociétés qui vont rester vraisemblablement pour très longtemps quand même assez voire pour toujours assez mystérieuse sur la charge qu'elle mettait la signification qu'elle mettait dans ces monuments et c'est pas on va dire une spécificité liée à un village en particulier dès qu'on a un village un peu grand on se met à avoir ce type de de monuments encadrants donc Jaumont de ce point de vue on peut dire que c'est bizarre mais c'est tout de suite beaucoup moins bizarre si on comprend que quand même ça s'incorpore dans un contexte où les sociétés sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs d'accord mais elles sont sédentaires elles ont une économie de transformation techniquement assez complexe qu'on a de grands regroupements de populations dans des endroits précis et ça paraît pas complètement on va dire farfelu que ces populations se soient mises à marquer leur territoire en édition des monuments même si on n'est pas capable d'en faire une lecture on va dire fine quoi enfin satisfaisante en tout cas donc ça c'est le cas bizarre de la soirée et il est déjà 19h28 on va passer à quelque chose qui est sans doute plus facile à comprendre c'est ce cas du mégalithisme dans un contexte qui est agraire cette fois-ci on saute des milliers d'années puisqu'en fait ce mégalithisme de la période Jomont il s'étiole avec la fin des grands habitats groupés dont je vous parlais il y a un instant c'est à dire qu'en gros une fois qu'on a passé le cap de l'optimum climatique de l'holocène donc en gros vers moins de 2500 par là où la mer se met à repartir on parle de régression marine cette fois-ci les températures sont en train de baisser de descendre elles vont se stabiliser au début de notre ère à peu près pour être ce qu'on connaît là maintenant en gros ce qui fait qu'au Japon maintenant vous n'avez en gros que trois grandes niches écologiques alors qu'au moment de ces mégalithes des chasseurs-cueilleurs on en a cinq ou six niches écologiques différentes en termes de variété là on est dans un contexte donc de plusieurs milliers d'années plus tard on est entre moins 800 et moins 500 on est dans le nord de l'île de Kyushu et on est en résonance alors là pour le coup c'est des on va dire alors les japonais là parlent de dolmen alors ce qui est assez amusant c'est que ça ne ressemble pas à des dolmen ce sont des grosses dalles donc c'est quand même une table si vous voulez de ce point de vue qui sont soutenues par des espèces de gros blocs de pierre ce n'est pas des montants c'est pour ça que je vous dis que ça ne ressemble pas à des dolmen si on est un peu orthodoxe dans la définition du dolmen mais on voit bien qu'effectivement ça fait comme des comme des tables et en dessous de cette dalle vous avez un réduit sépulcral qui peut être à même le sol ou qui peut être maçonné en pierre sèche une espèce de cyste si vous voulez rectangulaire et dans laquelle vous allez avoir une inhumation ce qui est intéressant avec cette expression funéraire qui là aussi va quand même avoir un caractère original c'est qu'en fait ce mode d'ensevelissement des morts c'est le mode d'inhumation le plus fréquent dans la péninsule de Corée entre moins 800 et moins 500 donc ça revient à dire que fondamentalement il y a des gens qui ont débarqué de la péninsule de Corée qui ont sans doute amené avec eux la risiculture qui était déjà installée et ils ont amené avec eux tout un tas d'éléments caractéristiques de leur univers mental à savoir aussi les funérailles mais là où l'explication diffusionniste au sens strict tombe à court c'est que l'inhumation elle-même c'est à dire sous la dalle ne se fait pas de la même manière que dans la péninsule de Corée c'est à dire que sous ces grosses dalles que vous avez là le défunt il est généralement posé en position fléchie dans la tombe alors que dans la péninsule de Corée les gens dorment confortablement sur le dos alors ça peut paraître anecdotique mais la position du mort dans la tombe en anthropologie funéraire on considère que c'est quelque chose de très 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 important on n'est pas toujours capable de dire pourquoi dans des contextes anciens mais ça n'est pas anodin de par exemple attacher un défunt et de le poser en position fléchie dans une sépulture ou de le mettre en repos tranquille sur le dos ça peut être lié à des conceptions en rapport avec la peur du retour des morts il peut y avoir plein de choses qui expliquent on a tout un tas d'exemples ethnographiques sur ces questions là pour d'autres sociétés et des périodes plus récentes qui laissent réfléchir au fait que le dépôt du mort dans sa tombe n'est pas quelque chose d'anodin même s'il faut aussi accepter qu'on ne saura peut-être jamais dans ce cas là le dépôt du défunt dans la tombe il est le même que dans celui des sociétés de la période de Jomont donc on a des sociétés risicoles qui emploient un mégalithisme péninsulaire péninsule de Corée mais qui déposent leurs morts comme les gens pendant la période de Jomont déposaient leurs morts dans ce que l'on sait de leur sépulture donc on a une hybridation si vous voulez culturelle qui est à l'oeuvre et une fois qu'on va avoir passé les trois premiers siècles on va dire d'introduction de la risiculture dans le nord de cette île de Kyushu en fait ce type de sépulture on n'en fera plus donc si vous voulez c'est un mégalithisme très éphémère qui est un vrai mégalithisme alors que dans le cas de la péninsule de Corée on va continuer à en faire des tombeaux mégalithiques qu'on ne va jamais arrêter d'en faire en fait dans la péninsule de Corée mais dans le cadre de l'archipel japonais dans le nord de Kyushu on se met à faire comme dans la péninsule de Corée puis au bout de 300 ans en gros on arrête et ces tombes qui sont des tombes élitaires dans le contexte coréen dans le contexte japonais le mobilier funéraire on ne va pas dire qu'il est absent mais il est extrêmement modeste vous avez un petit pot vous pouvez avoir des pointes de flèche qui sont généralement des pointes de flèche qui sont les mêmes que ce que l'on a dans le outillage domestique de la chasse il n'y a rien si vous voulez qui ressorte du lot là où par exemple dans la péninsule de Corée généralement ce sont des tombes masculines qui sont des tombes comme ça sous dalle et le défunt est toujours enseveli avec un poignard par exemple qui indique un statut particulier c'est dans ce contexte là qu'on voit apparaître dans la péninsule de Corée la figure du violent vous savez les spécialistes de la violence c'est d'ailleurs les guerriers pour le dire des gens qui au sein de la société vont se mettre à avoir un rôle particulier en rapport avec les armes et la violence dans le cas de l'archipel on n'arrive pas à les pister on a leur tombe mais on n'a pas la culture matérielle qui va avec donc c'est un mégalithisme un peu un peu bizarre de ce point de vue si on le compare avec celui de la péninsule de Corée mais qui s'explique assez bien si on veut bien considérer que bon d'accord on a des nouveaux arrivants depuis la péninsule de Corée mais ils n'ont pas remplacé les populations qui existaient déjà auparavant et ils ont bien dû s'appuyer sur les populations jaumont pour circuler dans l'archipel et s'implanter aux bons endroits qu'il fallait pour mettre en risière parce que la risiculture vous ne pouvez pas la faire n'importe où vous avez besoin de la faire le long des cours d'eau pour que lorsqu'il y a elle est crue ça remplisse les rizières la rizière c'est quelque chose d'assez exigeant comme vous pouvez l'imaginer donc ça c'est encore un de ces cas de figure de sépulture soudale du début donc de la période yaïoi qui est vraiment limité à l'extrême nord de Kyushu donc c'est je vous dis c'est un c'est un c'est un mégalithisme éphémère et micro-régional à l'échelle de l'archipel japonais mais qui est en fait une extension d'une pratique qui existe déjà dans la péninsule de Corée même si elle va être modifiée et puis on va encore avoir un hiatus de 700 ans avant de voir à nouveau une nouvelle forme de mégalithisme faire son apparition cette fois-ci dans des sociétés où là il n'y a plus de doute on est face à des sociétés qui connaissent les chefs en gros ces sociétés à chefs des chefferies à partir du début de notre ère au Japon partout dans l'ouest de l'archipel dans chaque région vous allez avoir un phénomène élitaire prononcé se mettre en marche et imprimer sa marque sur les coutumes funéraires qui entourent donc la mort des personnages importants et il se trouve qu'on se met à avoir les premiers grands tumulus tumuli si on est sérieux connus de l'archipel donc le phénomène des tombes à tumulus au Japon on ne peut pas dire qu'ils soient très anciens à la différence de l'Europe où on a des tumulus depuis des phases assez anciennes du néolithique dans le contexte de l'archipel c'est quelque chose qui vraiment tourne autour du début de notre ère et ça commence assez fort puisqu'on peut avoir ce genre de tumuli de tumulus qui font jusqu'à 150 mètres de long ça commence à être long quand même vous voyez qu'il a une forme un petit peu particulière qu'il n'est pas remonté de pierre tout autour et que dans la partie sommitale du tertre du tumulus où est pratiquée la tombe vous allez avoir ces espèces de gigantesques pierres dressées celle que vous avez au fond à gauche sur le dessin c'est celle que vous avez là elle fait 25 tonnes ce n'est pas des petits cailloux quand même donc là on tombe dans quelque chose qui est littéralement du méga lithisme on est face en fait à des tombes qui impliquent des grands travaux donc c'est toute la société qui est mobilisée pour édifier des tombeaux qui commencent à être gigantesques et à monter en plus des pierres sur la partie sommitale du tertre funéraire ce qui est intéressant à préciser c'est qu'en Europe généralement on parle de tombe sous tumulus vous savez vous avez la tombe qui est au ras du sol ou sous le sol sous le niveau du sol puis par dessus vous avez le tumulus qui marque la tombe si vous voulez dans le cas de l'archipel ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne vous avez d'abord le tumulus et la tombe est pratiquée dans la partie sommitale du tumulus ce qui veut dire que la tombe en fait est en élévation elle est en hauteur ce qui pose tout un tas de problèmes d'ailleurs de conservation de ces tombes parce que quand vous avez des gros blocs mégalithiques sur un terre-trentaire au Japon comme vous savez il y a des typhons il pleut beaucoup il y a des tremblements de terre donc vous ne retrouvez quand même pas les tombes dans leur état on va dire de départ vous avez un phénomène de tassements si vous voulez qui peut endommager les terres tracées assez facilement ce qui est très intéressant c'est que face à ces dégradations naturelles liées aux conditions environnementales du Japon on va très vite avoir une adaptation des techniques de construction des tombes qui fait qu'en fait à partir du 3ème siècle en gros les grands tumulus qui sont construits ont plutôt bien résisté au tremblement de terre aux intempéries japonaises en tout cas mieux que bien des maisons construites de nos jours en même temps on n'habite pas dans un tumulus on est d'accord à partir du début de notre ère en fait ça va être l'escalade chaque région va se mettre à rivaliser va se mettre à mettre au point son tumulus de chef donc là tout à l'heure on était dans la région de Okayama Okayama c'est la région qui donne sur la mer intérieure du Japon ça on est sur la mer du Japon et vous avez là ces espèces de tertres bizarres avec des angles en projection vous voyez on se retrouve vers le 2ème siècle de notre ère avec trois grandes aires différentes qui font une compétition aux somptuaires funéraires et qui ont chacune des tertres différents mais également des pratiques de dépôt d'objets différents donc c'est du mégalithisme dans le sens où on va mobiliser des grosses pierres comme ça c'est du mégalithisme aussi dans un certain sens puisque sur ces grands tertres de terre on va les parementer de blocs de pierre vous avez là alors ça c'est ça c'est plus petit comme tertre vous voyez vous avez un fossé et ça c'est une reconstitution évidemment le vrai site archéologique il est dessous et vous avez un parement de gros galets comme ça c'est pas je dis les gros galets il n'y a pas besoin de se mettre à deux pour transporter un galet je veux dire c'est des gros galets mais s'il n'y a rien si vous voulez de spectaculaire simplement il en faut beaucoup et ces tombes on en construit beaucoup on se retrouve avec des nécropoles tumulaires comme ça qui forcément prennent du temps à édifier et puis on va développer tout un décorum tout un spectacle funéraire qui tourne notamment autour des poteries qu'on va exposer sur la tombe ce sont des tombes qui commencent à être décorées de poteries qui n'ont pas d'utilité pour boire ou faire symposium au moment des funérailles c'est des poteries qui ont un statut ornemental si vous voulez de la tombe certaines sont cassées elles sont remplacées donc il y a un entretien aussi des tombes qui se met en place bon bref on est face à des sociétés dynastiques qui sont en train de se mettre en place à des niveaux régionaux donc là on est sur de la tombe princière finalement là si on compare avec un contexte européen on n'est pas trop perturbé ça correspond assez à des choses qu'on peut comprendre sans trop de difficultés par contre il se passe quelque chose d'assez bizarre enfin pas bizarre mais d'assez brutal plutôt au troisième siècle c'est qu'au troisième siècle toutes ces tombes avec leurs caractéristiques régionales disparaissent d'un seul coup du jour au lendemain on n'en fabrique plus on n'en construit plus et on va se mettre à construire en revanche partout le même type de tombe qui cette fois-ci est encore plus gigantesque ça c'est une photo aérienne on est à Osaka on est à Osaka il faut imaginer que là le pointeur c'est formidable là vous avez la baie de Osaka avec le port de Sakai là vous avez la mer il faut comprendre qu'à la période au troisième siècle du troisième au septième siècle en fait la mer elle fait ça donc toutes ces grandes sépultures sont au bord de la mer ce que vous avez là ce sont en fait des tertres funéraires c'est des tumulus celui-là il fait 350 mètres de long donc vous voyez là vous avez une espèce ça fait la moitié en superficie de la ville de Sakai qui est une ville au sud de Osaka ça occupe un espace qui est complètement dément là maintenant vous voyez tous les petits points que vous avez autour c'est des maisons il faut comprendre qu'au troisième et au quatrième siècle c'est des rizières donc en fait toutes ces tombes sont plantées au beau milieu des rizières et tous ces fossés que vous avez là sont en fait connectés au réseau d'eau qui alimente les rizières et là on se retrouve face à des chantiers dont on sait parce qu'on a fait quand même des projections c'est 30 ans 35 ans pour l'édification par exemple de ce tertre que vous avez là donc là même si vous voulez on n'est pas une époque où on a des villes c'est d'ailleurs un des gros problèmes de l'archéologie au Japon c'est que passer le cap du début de notre ère il n'y a plus de gros villages il n'y a pas de villes donc on a beaucoup de mal à savoir à comprendre comment les gens vivent dans l'espace mais c'est sûr qu'il y a du monde et du reste on se met à avoir ces tombeaux gigantesques et on en a à Kyushu on en a le long de la mer intérieure on en a le long de la mer du Japon et on en a jusque dans la région de Fukushima donc en fait on se met à avoir une homogénéisation de la culture des élites de l'archipel donc une espèce d'aristocratie transinsulaire si vous voulez qui se met en place et qui va se mettre à utiliser des techniques de mise en scène de leur mort qui relèvent du mégalithisme vous avez là par exemple on est sur la petite île de Shikoku où tout en haut du relief donc en plus vous êtes en haut de la montagne donc là c'est pas au milieu des rizières parce qu'il n'y a pas de rizières à cet endroit là c'est montagneux où tout en haut de la montagne vous allez avoir comme ça des tertres tout en pierre cette fois-ci qui font jusqu'à 250 mètres de long qui sont perchés en haut des montagnes alors pour essayer de comprendre là j'ai une photo d'un de mes vieux chantiers où on arrive à comprendre à peu près comment sont fichus ces tombeaux en haut vous voyez ici vous avez une pente une petite pente là vous avez le niveau du sol qui est là puis là ça remonte à nouveau là ici vous avez un gradin un premier gradin sur ce premier gradin la pratique était de déposer des cylindres de terre cuite qui détourait si vous voulez la forme de la sépulture la forme du tombeau et de la même manière dans la partie sommitale où on déposait et vous remarquez qu'il y a aussi tout un parement ce qui reste du parement il n'est pas en super bon état on m'en conviendra il reste quand même des éléments du parement donc en fait il faut comprendre que ces tombes proto-historiques on va les appeler comme ça puisqu'il n'y a pas encore l'écriture étaient faites de terre certes mais étaient intégralement recouvertes de pierre donc en gros c'est comme si on avait voulu transformer en roc un monticule de terre fait de main d'homme donc la pierre ici a un sens même si on est évidemment un peu embêté pour définir ce qu'est ce sens le fait de recouvrir intégralement un terre de pierre avait de toute évidence un sens vous le chemisez comme ça de pierre vous n'êtes pas obligés de le chemiser de pierre au contraire le fait de le recouvrir de pierre ça va avoir tendance à exercer de la pression et du poids sur le terre en terre ça ne va pas l'aider à se conserver par exemple et ces terres ne sont pas juste des montagnes de terre quand on fouille assez méthodiquement ce type de tombe on retrouve tout un réseau très 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 complexe de drain à l'intérieur même du tumulus qui servait à capter les eaux de pluie et à les évacuer le plus vite possible pour permettre à la tombe justement de ne pas fondre avec les pluies diluviennes qui caractérisent le Japon alors certaines de ces tombes je vous le disais tout à l'heure c'est un petit tombeau du tout début du 4ème siècle donc on est quand même encore dans le moment où ces tombes à la forme bizarre et grande sont en train de se diffuser dans l'archipel depuis la région de Osaka donc c'est encore on va dire modeste et à l'intérieur ici vous voyez vous n'avez pas de chambre funéraire là ce que vous voyez ici en fait c'est une espèce de gros boudin en argile à l'intérieur duquel vous avez le cercueil intact du défunt alors ça ça fait partie de mes grandes grandes déceptions d'archéologues c'est qu'on avait l'autorisation de fouille sur ce tertre parce qu'on pensait qu'il avait été pillé et quand on est arrivé à l'emplacement du réduit sépulcral on s'est rendu compte qu'en fait le réduit sépulcral était intact et on nous a retiré parce qu'en fait on sait très bien ce qu'on va trouver à peu près dans ce type de tombe on trouve du métal on trouve du bronze le bronze ça va encore on trouve du bois aussi parce que le cercueil se conserve bien quand on est dans une gangue en argile comme ça mais le problème du métal c'est que ça coûte très 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 cher à faire ensuite traiter pour conservation donc les autorités départementales ont dit pas cette fois-ci je ne suis pas certain qu'il se conservera encore longtemps mais bon donc ça c'est modeste voyez il n'y a pas de réduit sépulcral maçonné il n'y a pas encore de pierre mais quand on est face à des à des tumulus de cet de cet acabit en général voilà plutôt ce à quoi on a affaire donc là vous avez un tertre voyez en forme de trou de serrure vaguement qui est intégralement parementé de pierre alors ça c'est une tombe particulièrement imposante donc du coup vous avez deux gradins et avec donc ces fameux cylindres de terre qui entourent la tombe et vous avez par ailleurs à l'extérieur du fossé ça c'est un fossé c'est des fossés qui n'étaient pas en eau certains étaient en eau d'autres ne l'étaient pas ça on est capable évidemment de s'en assurer ici c'était pas en eau et par contre sur le talus qui ont du fossé on a aussi retrouvé des mises en scène comme ça de ces figurines en terre cuite qui semblent en fait reproduire le rite funéraire lui-même donc on a on a des dames habillées en costume on a des musiciens on a des animaux on a des espèces comme ça de déambulations de petits personnages figurés qu'on retrouve en place grâce auxquels on arrive à se faire une idée par exemple comment les gens sont habillés parce qu'évidemment dans ces tombes on ne retrouve pas de textile ça se conserve très 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 mal et on a ce type de ce type de nécropolisation c'est à dire qu'à force de génération on va se mettre à avoir des tombes géantes les unes à côté des autres qui se mettent à faire un réseau avec des chemins qui conduisent d'une tombe à une autre un entretien qui est fait ça en arrive à un point tel qu'on est même surpris qu'au moment où on voit apparaître ce faste funéraire et cette complexité à fabriquer des nécropoles on se demande pourquoi il n'y a pas de ville par exemple et on est dans un contexte où on n'a pas de ville on n'a pas d'habitat groupé on n'a pas hors de toute évidence il y a du monde et il y a la technique si vous voulez pour gérer les canalisations d'eau puisque tout ça est en eau pour finir quand même à quoi ça ressemble dans ces tombes ça c'est une tombe vue à l'intérieur du réduit sépulcral et puis au dessus je vous disais tout à l'heure que ces tombes étaient généralement pratiquées dans la partie sommitale du tertre c'est à dire en puits si vous voulez d'une certaine manière donc là vous êtes en gros sur la photo de gauche vous êtes au dessus du puits j'aurais dû mettre une échelle le réduit sépulcral que vous avez là qui est donc en pierre sèche vous voyez c'est tout à fait comme notre cerne de Barnenez tout à l'heure il est refermé par des dalles de pierre plate qui ne sont pas gigantesques encore à ce stade là et à l'intérieur duquel vous allez avoir des miroirs des épées un mobilier funéraire qui n'est pas le mobilier funéraire de tout le monde ce qui se comprend vu déjà de toute façon la taille de la tombe quand bien même ils auraient déposé qu'un godet vu la taille de la tombe on se doute bien que ce n'était pas un personnage anodin l'intérieur par contre du réduit sépulcral si vous avez les dimensions on est à plus de 6 mètres de long donc le réduit sépulcral lui-même fait 6 mètres de long à l'intérieur duquel vous avez un grand cercueil qui peut être en bois ou en pierre et cette expression funéraire qui s'appuie sur le mégalithisme qui s'appuie sur l'emploi de la pierre dans ce contexte du 3ème 4ème 5ème 6ème siècle de l'archipel en fait il sert à établir des relations hiérarchiques entre les différentes tombes c'est à dire que plus une tombe va être grande plus elle va avoir de gradins plus elle va être décorée plus le réhibit sépulcral va être grand plus le cercueil va être grand plus le mobilier funéra va être grand et ça va constituer des modules c'est à dire que dans chacune des régions de l'archipel à cette époque là vous allez avoir une ou deux tombes absolument géantes c'est à dire 350 mètres de long puis vous allez en avoir 4 ou 5 qui font 250 mètres et puis vous descendez comme ça de rang si vous voulez jusqu'à des tertres qui vont faire 50 mètres de diamètre par exemple donc il y a très clairement une logique de rang qui se met en place et qui est lisible derrière l'emploi si vous voulez de la pierre ou le non-emploi par exemple les tombes les plus petites ne sont qu'en terre par exemple elles ont exactement la même forme que les grandes tombes sauf qu'elles sont qu'en terre on ne fait pas appel à la pierre donc il y a très clairement une logique si vous voulez pyramidale dans la construction de ces tombes pyramidales au sens de la société pas au sens de on se met à construire des pyramides vous avez compris et à la fin de cette période des grandes sépultures c'est là que vous vous mettez à avoir non plus des petites dalles pour fermer le réduit sépulcral comme avant mais vous vous mettez à avoir carrément des dalles mégalithiques et des montants mégalithiques on sort si vous voulez du règne de la pierre sèche c'est toujours de la pierre sèche mais vous comprenez ce que je veux dire c'est là on est carrément avec des blocs là dans cette tombe que vous avez du côté de Nara la localité c'est Asuka ça se visite c'est un joli village d'ailleurs vous avez une nécropole tumulaire et à l'intérieur de cette nécropole tumulaire vous avez cette tombe où la moindre la moindre roche fait pas moins de 50 tonnes voyez le plus petit caillou fait 50 tonnes et en même temps qu'on va voir apparaître cette construction en dalles montants chevets couvertures on va voir apparaître et alors là c'est vraiment les 60 dernières années du phénomène de ces tombes on va voir apparaître des peintures effectivement quand vous vous mettez à avoir des grandes surfaces dans une tombe dans un réduit sépulcral dans une chambre funéraire en tout cas dans le cas de l'archipel c'est à peu près clair on se met à les décorer de différentes illustrations alors là ça c'est ça c'est assez riche parce que c'est dans une tombe et dans une tombe qu'est-ce que vous avez jute je fais des bêtises vous avez un bateau avec un oiseau qu'on pense être un oiseau psychopompe vous savez c'est ces oiseaux qui guident l'âme du défunt dans l'au-delà on a un symbole solaire symbole solaire que vous retrouvez ici on a des espèces de grenouilles crapauds bizarres dont on ne sait pas du tout ce que c'est il faut être clair mais dont on a des exemples également sous forme de modolithes gravées donc là on est en train de changer on est en train de changer d'époque c'est à dire qu'à l'intérieur de ce mégalithisme qui s'est mis en place dans le contexte du deuxième troisième siècle petit à petit on est en train de sortir et d'évoluer vers quelque chose de plus figuratif si vous voulez alors qu'au début on n'a rien de tout ça dans les premières tombes dans ça par exemple le seul élément qui est remarquable sur le plan du décor on va dire de la tombe vous l'aurez remarqué peut-être c'est la couleur rouge c'est des dépôts d'ocre ou des dépôts de pigments de couleurs qui peuvent venir de loin d'ailleurs la tombe n'est pas un endroit on va dire terne c'est coloré c'est coloré à partir du moment où on va se mettre à avoir des grandes dalles on va se mettre à avoir des peintures et ça c'est la fin du contexte mégalithique proto-historique mais si on veut tricher un petit peu on peut aussi considérer que le mégalithisme ne se termine pas avec l'apparition de l'état en Japon puisqu'on se met à avoir des jardins pendant l'antiquité où vous voyez que là c'est un étang c'est un étang qui date du 7ème siècle près du premier palais impérial et vous remarquerez qu'il n'y a pas deux pierres qui fassent la même taille qui a la même forme et donc on utilise des blocs bruts c'est pas quelque chose qui est considéré comme élégant dans le monde chinois vous voyez par exemple donc là c'est pareil on reste sur une utilisation qui ressemble quand même beaucoup à celle de la pierre sur les parements funéraires même si au moment où on voit apparaître ce genre de jardins et d'étang on cesse de fabriquer les grandes tombes à tumulus ça par exemple alors là pour le coup on fait un saut là aussi on est en plein Moyen-Âge au Japon on a comme ça des jardins où on va se mettre à avoir une espèce de menhir entourée de pierres toutes ces pierres c'est des pierres qui ont été apportées il n'y a rien de naturel en place c'est des pierres brutes qui ont été apportées l'arbre a été planté et devant vous avez un petit étang un jardin on va dire entre guillemets à la japonaise vous voyez mais qui fait appel qu'à de la pierre brute donc c'est un des éléments d'ailleurs du livre dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire que le mégalithisme dans certains pays il est toujours vivant vous avez des îles par exemple dans le Pacifique là je ne parle pas des moailles vous avez des îles dans le Pacifique où on a encore des dolmens qui sont construits et qui sont entretenus donc le mégalithisme dans certaines sociétés actuelles est toujours actif et toujours vivant et pour peu qu'on regarde j'éloigne mon micro pour peu qu'on regarde bien les choses on peut quand même avoir si vous voulez une réflexion sur l'utilisation de la pierre brute et la dernière étape si on voulait être cohérent mais ça ce sera pour une autre fois et puis les chercheurs ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres à ce sujet c'est pourquoi la pierre brute finalement pourquoi la pierre brute chez les chasseurs-cueilleurs pourquoi la pierre brute chez les premiers paysans pourquoi la pierre brute dans un contexte princier où en plus on a les techniques pour pourtant tailler des cailloux bien carrés si on veut construire entre guillemets proprement bref je termine en finalement ouvrant sur une question et puis j'ai trop parlé applaudissements Merci.